Benyamin Netanyahou a voulu apparaître dans le rôle de celui qui tend la main aux Palestiniens à la tribune des Nations Unies. La veille, le président palestinien Mahmoud Abbas avait menacé de ne plus respecter les accords le liant à Israël si l'État hébreu continuait de les bafouer. Le Premier ministre israélien a répondu en proposant un dialogue direct. Je suis disposé à reprendre immédiatement les négociations de paix directe avec l'autorité palestinienne. Sans aucune condition préalable. Malheureusement, le président Abbas a dit hier qu'il n'était pas prêt à faire cela. Eh bien, j'espère qu'il changera d'avis. Une proposition d'ores et déjà rejetée côté palestinien. La dernière tentative de négociation directe avait échoué il y a un an et demi. Mais Benyamin Netanyahou a en réalité consacré l'essentiel de son discours à l'accord sur le nucléaire iranien, un accord qui l'a fustigé, reprochant à ses partenaires des Nations Unies de rester silencieux face aux exactions et aux menaces du régime de Téhéran. Cet accord est censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique tout en développant le nucléaire civil. Cet accord est censé empêcher l'arbre de 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 l'